Alors, on est avec l'entraîneur chef Jean-François Bergeron, des élans du Cégep FX Garneau. Alors, Jean-François, très gros match ici à Montréal contre les Spartiates. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui? Je dirais qu'on avait demandé aux gars d'attentance pendant 60 minutes, puis de jouer 60 minutes inspirés. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de secret, quand tu fais jouer au septembre contre le Vieux-Montréal, tu sais que ça va être dur. Le Vieux-Montréal, c'est une très bonne équipe bien dirigée. Ils jouent dur, ils jouent tough. Quand j'avais demandé aux gars de répondre, ils en partaient, puis c'est ce qu'on a fait. Les gars ont bien exécuté une grosse, grosse game de la défensive, surtout qu'on avait plusieurs blessés. Plusieurs jeunes ont été appelés à prendre la relève, puis je leur lève mon chapeau. Ça a été impressionnant, début de match, entre autres, avec quelques jeux truqués sur les unités spéciales. Tu me parlais un petit peu de cette stratégie-là? Bien, on avait vu quelques trucs cette semaine, quand on faisait notre scouting, le vidéo. Puis, écoute, quand l'exagération se présente, il faut que tu le prennes. C'est sûr que le fake field goal, on l'a pris avec les mains qu'on avait dans le figure. On n'était pas certain de pouvoir le réussir, mais c'était une situation pour l'essayer. Puis ça réussit. Ça, c'est le genre de truc qui peut te donner un momentum ou qui peut être plus tough. Mais aujourd'hui, le travail de la semaine est bien récolté. En parlant de vent, on a vu aujourd'hui ton botteur, Louis-Philippe Simono, qui l'a utilisé à son avantage. Colvin était dans son dos, il a botté pour plusieurs verges aujourd'hui. Alors, peux-tu me parler un petit peu de ce joueur-là, d'impact sur ton équipe? Bien, tu sais, Astaire, le football, c'est toujours le trois aspects, offensif, défensif, puis l'unité spéciale. Puis, tu sais, ton botteur, c'est important. C'est lui qui va te permettre d'avoir des bons avantages sur le terrain, puis de bien te placer au terrain l'offensive, défensive. Ça fait que, tu sais, Louis-Philippe fait partie de l'équipe, puis il est un gros élément, puis tu sais, les joueurs s'en rendent compte. Puis, il est vraiment, c'est un des bons leaders, je dirais, silencieux de la chambre. Les gars sont en confiance quand il est sur le terrain. Ils savent qu'il faut qu'il descendre pour faire les trucs, parce que lui, lui, va répondre à l'appel quand on va l'envoyer. Finalement, Guillaume Dumas, qui est un jeune carrière quand même, sa première saison complète avec l'équipe, à titre de partant. Entre autres, comment tu as trouvé sa performance aujourd'hui? J'ai toujours craint Guillaume, je crois encore en lui, puis Guillaume, c'est un gagnant. C'est sa première année qu'il partait, puis qu'il prend les commandes de l'offensive. C'est sûr que c'est un peu plus de pression, mais tu sais, je dis, mets-toi en pas. Il y a 11 autres gars qui vont t'aider à 30 meilleurs. Puis, de semaine en semaine, il s'élève. J'avais hâte de voir aujourd'hui comment il va répondre à l'appel, puis s'il est conduit comme un vrai général en offensive. Il n'y a rien de parfait, mais il trouve le moyen de gagner. Puis, c'est ça qu'on demande à un leader en offensive. Puis, chapeau à Guillaume, c'est un bon étudiant qui travaille fort sur les détails, puis aujourd'hui, ça a rapporté. Excellent. On va d'abord vous dire félicitations. Très belle victoire qu'on est, Spartiates. Alors, on est avec Jean-François Bergeron, l'entraîneur-chef des élans de FX Garneau.